Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité informatique. Mais on oublie souvent de sécuriser nos systèmes de communication. Tant ils sont tout aussi sensibles, ça ne semble pas forcément évident à première vue. Mais pourtant, des pirates pourraient très bien s'introduire dans votre système téléphonique pour subtiliser des informations, voire même écouter vos conversations. Le bon fonctionnement de votre entreprise est assuré par des systèmes de communication fiables, mais aussi sécurisés. Vous devez avoir confiance que ces systèmes soient bien protégés contre toute menace potentielle. Le monde de l'informatique et des télécommunications a fusionné il y a déjà plusieurs années. Ils sont maintenant extrêmement liés. Les systèmes de communication ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Il y a une quinzaine d'années, la majorité des entreprises utilisaient des systèmes de téléphonique traditionnels, composés d'un standard téléphonique, ce qu'on appelle un PABX, et de postes téléphoniques pour ses collaborateurs. Tout cela a été interconnecté à l'aide d'un câblage indépendant et avec des prises dédiées. Ces systèmes ont ensuite évolué pour pouvoir fonctionner directement sur le réseau informatique. Les PABX sont devenus des IPBX et les combinés téléphoniques sont devenus des téléphones IP. Les opérateurs téléphoniques ont dans le même temps fait basculer les réseaux de communication vers la voie sur IP. Cela a ouvert complètement le monde des télécommunications sur Internet et tous les risques associés. Avec le temps, les interconnexions avec le système informatique sont devenues de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, vous pouvez vous passer complètement d'équipements dédiés à la téléphonie et n'utiliser que votre ordinateur et une solution de communication unifiée dans le cloud. La démocratisation de ce type de système permet à n'importe quelle société, petite ou grande, d'avoir accès à des fonctionnalités avancées pour un budget adapté à leur trade. Mais cette simplicité d'accès peut parfois faire oublier les enjeux de sécurité auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Les systèmes de communication sont exposés aux mêmes cybermenaces que l'ensemble des systèmes informatiques. Les risques ne sont pas négligeables aussi bien en termes financiers que sur la confidentialité de vos communications. Pour bien comprendre ce sujet et les menaces que l'on peut rencontrer aujourd'hui, j'ai proposé à Gilles Guérald de la société Wildix de nous donner son éclairage sur les enjeux de sécurité dans les communications unifiées aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Gilles Guérald de Wildix, avec moi pour lui poser toutes les questions qu'on avait sur la sécurité des systèmes de communication. Bonjour Gilles, alors déjà peut-être est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce que vous faites chez Wildix ? Tout le monde connaît, peut-être pas forcément. Bien sûr, bonjour Thomas. Donc je suis Gilles, Gilles Guérald, je suis country manager chez Wildix France. Country manager, c'est un anglicisme pour dire que je gère l'activité globalement de Wildix en France, pour le triptyque marketing commercial technique. Et Wildix, on est une société pan-européenne, internationale mais d'abord pan-européenne, et on est un éditeur de logiciels et de matériel de communication unifiée et de collaboration pour entreprises. Alors c'est vrai que j'avais voulu t'interroger, parce qu'on parle beaucoup de sécurité dans le monde informatique, mais c'est vrai que c'est aussi un axe important sur les aspects de communication et télécommunication, qu'il faut aussi sécuriser. Du coup j'avais un peu quelques questions pour toi. Déjà c'est un peu, c'est quoi le lien en fait entre les systèmes informatiques et les télécoms ? Est-ce que c'est de monde à part ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu des collisions comme on dit ? Oui, il y a des collisions au sens noble du terme, et non pas des collusions au sens noble du terme. Il y a des collisions, en fait oui, parce que là la téléphonie a évolué au fur et à mesure des années avec la technologie. Donc on se souvient de la téléphonie au départ c'était de l'analogique, donc il y avait du câble, puis après la téléphonie c'est numérisé, et puis maintenant la téléphonie c'est de la voie sur IP, donc dans voie sur IP il y a IP, et donc il y a beaucoup de connexions entre le monde de la téléphonie d'aujourd'hui, qui est un monde qui s'appuie sur un socle IP, et puis évidemment le monde de l'entreprise qui s'appuie aussi sur un socle IP. Donc il y a un lien, le lien c'est IP, et derrière avec toutes les interconnexions qu'on peut imaginer ne serait-ce même que par des outils, des CRM ou des ERP. Et le lien est de plus en plus serré, puisqu'il y a de plus en plus d'intégration de la téléphonie dans le métier d'un client final, d'une entreprise, que même dans des outils physiques, matériels, ce qu'on appelle le hardware, que ce soit des Internet of Things, qui sont matériels, que ce soit des portiers, que ce soit des appels malades, donc avec des infirmieries derrière, avec des solutions qui peuvent toucher à la santé. Donc le monde est de plus en plus interconnecté, et la téléphonie est de plus en plus partie intégrée, et non pas intégrante, mais intégrée du métier du client. Et aujourd'hui, c'est quoi les principales menaces pour la sécurité des systèmes de communication unifiés qu'on peut rencontrer, puis si éventuellement tu as quelques exemples de piratages qui pourraient arriver dans des systèmes de téléphonie ? Oui, tu as dit le mot, c'est les piratages, donc je dirais au même usage, même conséquence, c'est-à-dire qu'on a les piratages qu'on retrouve dans l'informatique, on va les retrouver dans la téléphonie. Ces piratages, principalement, ont deux buts, ou plutôt un but ultime, qui est de gagner de l'argent, soutirer de l'argent. Ça, c'est le but ultime, soit directement par le piratage du système informatique d'un client, qui utilise une solution de téléphonie sur IP. Le piratage peut se faire soit au travers des téléphones directement, et on a par exemple des cas d'usage, des recherches qui ont montré, sur les téléphones, par exemple, Yelink, il y a quelques temps, qui ont été analysés par Chain Security, c'est une société de conseil, qui ont montré que les téléphones Yelink, à chaque fois qu'un client, qu'une personne décrochait son téléphone, passait un appel, eh bien, l'adresse IP, l'adresse MAC, et un certain nombre d'informations étaient communiquées à un système tiers situé en Chine. Donc, on peut avoir du piratage qui se fait au travers de ce qu'on appelle l'endpoint, du device connecté, qui sert à la téléphonie, mais on a aussi des piratages, d'autres ont été faits, par exemple, identifiés par FunPoint, qui est une société de chercheurs de cybersécurité, où ils ont mis en évidence une faille de sécurité, là, non pas sur les devices, mais directement sur le serveur de communication, donc vraiment, il y a la partie qui fait le routage, l'intelligence de la téléphonie sur IP, sur des solutions Sangoma et Astérix, Astérix, c'est juste le numéro un mondial des solutions open source de téléphonie sur IP, et là, il y a eu des piratages, par exemple, sur 1200 entreprises, l'idée étant, toujours pareil, de pirater les systèmes, soit pour soutirer de l'argent de l'entreprise en passant des appels sur des numéros surtaxés, le numéro surtaxé appartenant au pirateur, donc, qui collecte l'argent à chaque fois qu'il y a un appel qui est passé sur le numéro surtaxé, c'est facile. Intéressant. Intéressant, oui, et ça peut représenter le montant important, là, ils avaient calculé, ça allait de 5000 à 12 000 euros par mois, le problème, c'est que tu ne reçois ta facture qu'en fin de mois, donc, tu ne sais que trop tard que tu as été piraté, puisque tout ça se fait de façon furtive, évidemment, sans le crier sur les toits. D'autres utilisent, en fait, ces systèmes de piratage, non pas pour gagner de l'argent directement, mais pour vendre, par exemple, les failles de sécurité à d'autres sociétés dont le travail est d'exploiter la faille de sécurité, soit pour gagner de l'argent, soit pour accéder au système, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, la téléphonie est maintenant de plus en plus intégrée à l'informatique, évidemment, à l'IT, à l'IP, et donc, ça devient aussi une porte d'entrée pour rentrer dans l'intranet du client. Et donc, quand tu rentres dans l'intranet du client à travers d'un téléphone ou au travers d'un système en forme de téléphonie, de communication, eh bien, après, tu peux accéder à un certain nombre de composants, de bases de données, directement dans l'intranet, qui pourtant semblaient sécurisés. Bien sûr, oui, on utilise le téléphone comme un cheval de droit pour accéder à tout le réseau informatique, en fait. Exactement. Et puis, c'est intéressant, tes exemples sur, effectivement, quelque part de l'espionnage d'État, ou des choses comme ça, où ça peut... tout est un peu envisageable. On retrouve un peu, d'ailleurs, dans les piratages, les mêmes vocabulaires. Un tableau phishing, que tu connais très bien. Dans le téléphonie, on va appeler ça le vishing, tu vois, V pour voice. Donc, effectivement, de la lameçonnage au travers de la téléphonie. Donc, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de créativité des piratages, avec notamment du ransomware aussi, qui se fait pas mal, où il rentre en téléphonie, il se connecte, il trouve une brèche pour accéder à un serveur de téléphonie. Au travers du cas, il rentre dans l'intranet, dans des bases données, il récupère les données, il écrypte. Enfin, après, voilà, tous les systèmes de ransomware se mettent en place, sans fixement en PC. Ouais, ouais. On pourrait imaginer que quand tu décroches ton combiné pour appeler, ça te demande de payer des bitcoins directement pour pouvoir débloquer ton système téléphonique. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, face à ces menaces, c'est quoi un petit peu les bonnes pratiques que vous conseillez, vous, pour avoir un système de communication unifié qui soit correctement sécurisé ? Voilà, les grandes lignes. Voilà. On va retrouver le même bon sens et les bonnes pratiques que l'on trouve finalement dans l'IP. C'est-à-dire déjà d'avoir toujours des versions, des dernières versions logicielles. Puisque quand on dit de la téléphonie sur IP ou de la UCC, donc Unified Communication and Collaboration, qui intègre la téléphonie, on est face à des, parfois, du matériel, mais ou simplement avec des logiciels. Mais même quand on a du matériel de téléphonie, on a forcément des firmwares dans ce matériel. Donc, au bout du compte, on a du logiciel, quelque part. Soit c'est un bout de logiciel dans un matériel, soit c'est carrément un grand logiciel de téléphonie avec un softphone. Il faut toujours s'assurer d'avoir la dernière version de l'éditeur. Non pas pour avoir les dernières fonctionnalités qui font du tout, du tout, pouet, pouet, mais tout simplement parce que les dernières versions, l'éditeur, son boulot, c'est de s'assurer aussi qu'il a toujours identifié la dernière faille et qu'il a apporté une réponse et une défense à une faille qu'il a pu identifier dans son logiciel. Donc, il faut toujours avoir la dernière version pour s'assurer d'avoir la version la plus instable, évidemment, mais la plus sécurisée possible. C'est la pierre et le bouclier. On va avoir une pierre de plus en plus grosse et il faut donc mettre en face un bouclier de plus en plus épais. Et ça, c'est de l'upgrade de logiciel. Donc, ça, c'est la première chose extrêmement importante. On est dans les mêmes pratiques, je pense, que dans l'informatique en général. Absolument. L'autre point, c'est qu'on favorise grandement le cloud et des clouds sécurisés. On est de plus en plus dans un monde cloud. La téléphonie n'y échappe pas. Quelques exceptions font que vous avez retrouvé des clients qui utilisent des solutions de téléphonie avec des serveurs de communication unifiés installés chez eux. Et c'est de plus en plus rare parce qu'on passe de plus en plus par des clouds qui soient soit publiques, comme Amazon, par exemple, soit des clouds qui ont été étiquetés comme étant, je veux dire, blindés en termes de sécurité. Et donc, il faut regarder aussi, quand on installe une solution de téléphonie, par quelle cloud et quelle stratégie cloud en mon place. Quel hébergeur on utilise ? Est-ce qu'il a les bonnes pratiques, lui aussi, de protection du logiciel qui va tourner sur ses data centers, clairement ? Dans les pratiques aussi, il faut regarder qui dit téléphonie, dit téléphone, physique ou virtuel, peu importe, dit serveur de communication qui a l'intelligence, mais qui dit aussi transport de la téléphonie, transport de l'appel, transport de la voix. Et c'est là, d'ailleurs, où il y a une facturation qui se fait par l'opérateur. Et donc, ça, ça s'appelle un trunk. Et donc, dans les bonnes pratiques, il faut aussi s'assurer que le trunk qui est utilisé est, un, sécurisé en termes de confidentialité. On n'a pas forcément, Thales n'a pas forcément envie de savoir, on n'a pas forcément envie que la NASA sache ce qu'ils sont en train de faire, les satélites, par exemple. Donc, il faut sécuriser la voix en termes de confidentialité et sécuriser la voix en termes de protection contre des captures d'informations ou détournements d'informations malveillantes. Donc, il y a un cryptage qui doit se faire et une authentification qui doit se faire pour être sûr qu'on est bien en face des bonnes personnes et que les communications sont à l'épreuve, je dirais, des balles. Et donc, ça, il faut mettre en place du SRTP, en particulier, et du SSL, du SRTP, pour pouvoir avoir... Donc, il y a cette partie trunk. Eh bien, la téléphonie, c'est un système qui est intégré avec des intégrations et il faut s'assurer que ce soit le plus verticalisé possible. Et moins il y a de solutions tiers dans le logiciel, dans le matériel et dans les trunks, et moins on ouvre de brèches et de failles dans ce mur de téléphonie. C'est sûr. Oui, puis ça fait autant de... Si on travaille avec, je ne sais pas, quatre marques de téléphone, c'est autant de téléphones à patcher, à mettre à jour. Mais si c'est touché le même client, ça peut devenir un casse-tête, j'imagine, assez compliqué. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, en parlant des équipements, est-ce qu'on peut garder ces équipements longtemps ou est-ce qu'il y a quand même une certaine limite dans le temps où on peut garder les équipements ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de support ou d'équipements qui ne seraient plus mis à jour et puis qui ouvriraient des brèches ? Bien sûr, il y a une vraie problématique de device management, en fait, dans la partie téléphonie. Mais effectivement, on se rappelle qu'il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a l'an dernier, il a été détecté des brèches, comme je disais tout à l'heure, sur des téléphones Nielink. Donc effectivement, il y a une vraie problématique au niveau des téléphones. Il vaut mieux ne pas faire un investissement. Aujourd'hui, on est dans un mode où on déconseille à un client d'acheter, donc dans un mode capex, investissement, son matériel de téléphonie physique, donc ses téléphones physiques, pour une simple raison qu'il y a une limite à un moment donné entre le matériel et le firmware. Et cette limite, quand elle est atteinte, nécessite à un moment donné de devoir changer son matériel. Donc quand on est dans un mode où on a acheté des téléphones, on va prendre le risque, en achetant un téléphone, d'être bloqué quand on va détecter une obsolescence du matériel, et donc d'être devant un choix qui est, je garde un téléphone qui est obsolète, c'est-à-dire qui ne peut plus récupérer des firmware de dernière génération pour enrichir et renforcer sa sécurité, et les jeter à la poubelle et en acheter d'autres. Donc pour lutter contre ce choix, qui est un choix, je dirais, très compliqué à faire, c'est de faire du locatif, c'est-à-dire de ne plus acheter des téléphones, mais d'être dans un système où on loue les téléphones physiques, de sorte que lorsqu'on arrive dans une obsédence de ces téléphones physiques, qui ne supportent pas les dernières mises à jour firmware, qui eux nécessitent d'autres téléphones, d'autres mémoires, d'autres technologies, eh bien on arrête la location et on remplace par enroulement ces téléphones physiques par d'autres téléphones qui sont de dernière génération et qui vont accepter les dernières mises à jour. Oui, c'est un peu dans l'informatique comme si on gardait du Windows XP ou du Windows 7 qui sont plus supportés et qui n'ont plus de mises à jour de sécurité. C'est comme si, j'ai l'exemple genre, c'est comme si on avait un ZX81, pour ceux qui se rappellent la vieille époque, pour essayer de faire tourner le dernier système de sécurité. Ce n'est pas possible, il faut le dernier PC à jour. C'est vrai que du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui sont plus dans l'informatique, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est la partie réseau en termes de communication, parce qu'il faut qu'ils fassent cohabiter un peu des équipements de téléphonie et de réseau. Alors peut-être déjà sur les bonnes pratiques sur la sécurité par rapport aux attaques extérieures, comment on fait pour ne pas avoir de système qui soit complètement ouvert sur Internet, en particulier si on a des gens qui veulent appeler de l'extérieur ? C'est quoi un petit peu les bonnes pratiques là-dessus ? Pour les appels extérieures, il faut impérativement protéger déjà tout ce qui est credentials. Donc ça veut dire minimiser le nombre de systèmes d'authentification. Pour ça, en général, il vaut mieux trouver des solutions qui sont avec un maximum, avec limiter le nombre de constructeurs et encore une fois d'éléments, de pièces qui vont constituer le puzzle dans les bonnes pratiques. Éviter que les téléphones et que les éléments, que ce soit les téléphones, que ce soit des portiers ou autres, ou les systèmes de communication eux-mêmes, soient accessibles depuis Internet, avec des adresses accessibles facilement depuis Internet. Il y a un dédicateur, mais un dédicateur pour pouvoir évaluer très rapidement si un système déjà est autosuffisant en sécurité ou pas. C'est de regarder dans les spécifications s'il est recommandé de mettre un SBC et de déployer des VPN, des clients VPN. Un SBC est à téléphonie, c'est qu'un firewall est à l'informatique. Pour faire simple, c'est exactement ça. SBC, c'est Session Border Controller, donc ça sépare un monde d'un autre. Tout ça, je dirais, optimisé pour la téléphonie sur IP. Donc, quand un constructeur commence à recommander des solutions dans lesquelles il y a des SBC, déjà, alerte. Ça veut dire que la solution n'a pas été pensée et que, donc, totalement designée pour être totalement sécurisée, puisqu'on demande d'installer un élément tierce pour pouvoir, quelque part, pallier à des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est déjà un premier élément avant de se décider. Le deuxième élément, c'est des VPN. De voir si la solution nécessite de monter des VPN entre les téléphones, entre le téléphone et le serveur de communication, entre le serveur de communication et un serveur de communication tiers. Ça aussi, c'est un élément, un indicateur d'une faiblesse, d'une défaillance dans la sécurité telle qu'elle a été conçue dans le système de communication unifié. Donc, ce serait déjà, moi, je dirais, de base, les deux questions à se poser. Est-ce que j'ai besoin de mettre un SBC ? Après, on peut toujours mettre un SBC. On peut avoir une ceinture et des boîtels, on a le droit. Mais est-ce que j'ai besoin de mettre un SBC ? Est-ce qu'il est recommandé que je mette un SBC, du point de vue de l'éditeur ? Et est-ce que je dois monter tout un système de VPN avec des clients sur le téléphone, sur le smartphone, par exemple ? C'est surtout ça, quoi. Ça peut vite être contraignant, en plus. Et en plus, ça peut être contraignant, compliqué à gérer, quoi. Effectivement, je pense que c'est mieux qu'au moins. La gestion des réseaux à base de VPN, ce n'est pas simple du tout. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est ça qu'il faudrait d'abord regarder. Et après, je dirais, vraiment utiliser les bonnes pratiques qu'on utilise dans l'informatique sur la gestion des systèmes de credentials, quoi. Et sur la partie réseau interne, je sais que souvent, on cloisonne les réseaux voix et informatique. On met des VLANs. Est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez ? C'est quoi un petit peu là-dessus, ce que vous pourriez conseiller ? On le conseille pas tellement pour la partie sécurité. La partie sécurité, c'est plutôt un effet positif de bord. Parce que si on cloisonne la voix et la data, eh bien, effectivement, si par mégarde, la data se fait pirater, la voix reste protégée. Et inversement, personne n'est infaillible. Le 100% sécurisé n'existe pas. On s'en rapproche. Mais en même temps, on s'en éloigne tout le temps, puisque les pirates sont toujours plus efficaces. Donc, c'est une course à l'échalote. Il faut juste courir le plus vite possible. Effectivement, la séparation du réseau data, entre guillemets, et du réseau voix est une très bonne pratique. Un, effectivement, pour éviter, lorsque le réseau voix a été piraté, si c'est le cas, que ça se, je dirais, dissémine et qu'il y ait une porosité avec le réseau data. Mais aussi, un des bons effets de séparer, et de mettre, voilà, de la QS, par exemple, de mettre des VLAN au niveau 2, ou de la QS RSVP au niveau 3, c'est la QS réellement. C'est-à-dire de s'assurer qu'on n'a pas un effet de bord sur un trafic data qui va aller manger la voix. Autant la data, si on attend un millième de seconde de plus pour avoir sa page Internet qui s'ouvre, c'est pas très grave. Sur la voix, c'est rédhibitoire. Alors, si on perd un paquet sur deux, il n'y a plus de communication, quoi. Ouais, c'est vrai que, oui, ça permet à la fois de sécuriser un peu plus, et puis surtout de garantir une bonne qualité des communications. Et on sait que c'est important aujourd'hui. Gilles, je te remercie pour toutes ces informations. Je pense que ça sera très instructif pour les gens qui nous regardent. Puis, écoute, on te dit à très bientôt pour d'autres informations. Merci. Merci, merci Thomas, salut. Pour aller plus loin sur ces sujets, nous organisons prochainement un webinar en partenariat avec Wildix. Vous trouverez toutes les informations en description.